hello françois comment tu vas ça va super bon écoute ça va très très bien c'est un trou un peu cascadeuse écoute ça me fait plaisir parce que c'est l'épisode 50 on a la moitié de notre objectif de base qui je pense moi je le sens bien il va il va aller plus loin que ce qu'on avait prévu parce que justement on a une super annonce à faire aujourd'hui est-ce que tu es prêt pour cette annonce moi je suis prêt est-ce que tu es heureux pour cette annonce comme vous nous l'avez demandé dans les commentaires il y en a il ya plein de personnes qui nous ont demandé et à quand le nft the fanspot et à quand la dao the fanspot et alors on a une annonce on sort un nft à vrai dire on en sort même trois trois nft différents alors si vous connaissez rien dans les nft ce n'est pas un problème parce que j'ai prévu une petite vidéo où je vous expliquais comment on peut acquérir un nft mais en gros sur trois nft et ces trois nft là vont avoir trois visuels différents avec trois niveaux de prestige donneur différent et chaque niveau de prestige vous donne accès à des choses différentes je vais vous donner quelques exemples de choses avec lesquelles auxquelles vous pourrez avoir accès grâce grâce aux nft par exemple on va créer une petite communauté alors on avait déjà fait ça au préalable on avait fait une communauté on avait fait ça peut-être un peu trop la va vite avec pas assez d'intensité là on a revu ça ce qu'on va faire là c'est une communauté déjà beaucoup plus select parce que que les acheteurs du nft les propriétaires du nft pourront accès et on n'a pas encore réfléchi exactement aux sujets qui seront bordés dans la communauté parce qu'en fait on va vous laisser place à vous à de parler de ce dont vous avez envie de parler et je pense qu'on va quand même pas mal parler crypto de nft et de web 3 dans le sens plus large parce qu'on a beaucoup beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à ce monde là qui est selon nous le monde d'après mais qu'on est déjà en train de vivre mais on pourra aussi de choses plus traditionnelles peut-être même de dev perso de web 2 de comment gérer sa vie quand on a plein de projets et de tout ce que en fait le podcast soulève depuis depuis 50 épisodes donc accès une communauté on aime aussi beaucoup vous rencontrer en vrai avec françois on a chacun de notre côté rencontré pas mal d'auditeurs mais ensemble on a aussi on vous a rencontré en groupe c'était trop bien moi j'apprends à chaque fois des nouvelles choses et je rencontre vraiment des gens formidables et je me fais même ami avec certains d'entre vous et c'est un vrai c'est un vrai plaisir et donc on va permettre d'être détenteur de ce nft de pouvoir accéder à des événements physiques qu'on va organiser des exemples d'événements physiques un resto une après midi ensemble dans un parc un week end dans un chalet tous ensemble et le week end dans un chalet c'est un truc qu'on veut faire depuis un pas mal de temps essayer de on vous a parlé de de tiny house de nature de repos de brainstorming ben ça c'est des choses qu'on aimerait faire peut-être aussi avec vous et donc un week end dans un chalet et plein d'autres événements physiques vous aurez aussi accès en avant-première aux futurs projets que françois et moins allons 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 lancer je pense que les futurs projets seront très en lien avec la crypto ou et l'nft ou web 3 en général et en fait si vous détenez un de nos nft the form spot vous aurez aussi accès à nos futurs projets en avant-première certains connaissent le mot alpha vous aurez accès à de l'alpha en avant-première vous aurez aussi accès à des épisodes premium on aimerait bien faire un tous les x épisodes un épisode un peu plus premium et et des détenteurs du nft ont aussi accès à cet épisode premium à des goodies alors moi vous savez que je m'amuse à j'ai fait pas mal du commerce et j'adore customiser des produits surtout des goodies et j'ai on essaiera de vous vous faire des goodies moi j'ai plein d'idées de goodies là déjà j'ai fait des petites simulations je te l'ai pas dit françois mais je crois qu'il ya des trucs vraiment très très stylé pas cliché au mode ça simplement le t-shirt avec écrit de faire un spot des trucs un peu plus poussé beaucoup plus personnalisé et qui sont vachement plus kiffant et délirant et vous aurez aussi accès à ça et à plein d'autres percs qu'on va qu'on va lister sur le site on va essayer de bien faire ça et bien mettre chacun de nft vous donne accès à quoi même si l'idée globale c'est en fait de vous rapprocher un peu plus de nous et et aussi pour certains de leur permettre de mettre leur premier pas dans les dans les nft parce que je suis pas toi françois mais moi j'ai rencontré quelqu'un de nos auditeurs quelques-uns de nos auditeurs qui en fait ont peur savent pas comment s'y prendre ils savent pas quel nft acheter en premier et en fait bah de faire un spot c'est peut-être l'onboarding pour faire son premier achat de nft et et le faire en fait dans un projet qui est ce podcast et et cette future communauté et et en fait c'est je pense que c'est le premier pas parfait qu'on sait vraiment pas comment entrer dans le monde du nft et bien c'est rentré via notre porte à nous et après en fait notre porte à nous vous donne accès à un monde gigantesque et ça ça va être bien kiffant pour agrémenter tout ça et pour mettre un peu d'épices on va offrir des nft évidemment donc il ya un petit concours qu'on va mettre dans le dans la biographie alors pour ce concours là on en parlait avant avec françois il faut avoir un compte twitter alors on a peut-être des gens qui n'ont pas de compte twitter bah vous allez vous y mettre dans tous les cas c'est obligatoire si vous voulez faire partie de the fan spot faux twitter donc vous créez un compte twitter si vous en avez pas et vous participez au concours et vous allez voir ensuite dans le concours dans le lien dans la biographie toutes les les conditions et les actions à mettre en place pour pouvoir participer au concours et on sélectionnera trois personnes à qui on offrira un nft de chacun de chaque catégorie moi ça c'était c'était kiffant de faire alors alors deuxième chose on peut pousser le délire beaucoup plus loin là le délire il est il est carré il est il est déjà assez complexe mais il est abordable pour tout le monde en termes de compréhension mais je pense que si ça se passe bien et ça va bien se passer on peut pousser la chose un peu plus loin et on a plein d'idées justement avec françois de comment on peut créer même une communauté active autour d'une dao je sais que françois a pas mal d'idées moi aussi j'ai pas mal d'idées et on voit de plus en plus de médias qui se disent comment on peut impliquer nos auditeurs nos viewers dans une communauté qui est active à travers une dao il y a plus en plus de projets autour de ça et moi je me dis que peut-être qu'on peut pousser le délire encore un peu plus loin et aller carrément vers une dao active avec des votes avec des actions prises par la communauté des décisions prises par la communauté et peut-être même il y ait quelque chose de financier on verra plus tard comment on peut structurer ça mais là c'est la première étape c'est le premier pas et et le premier pas c'est d'acquérir un de nos nft en plus ils sont super stylés vous allez voir enfin moi moi je kiffe je suis pas toi françois mais mais vous allez voir mais c'est il est vraiment très 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 stylé l'artiste qui nous a fait ça il a il a trop géré et je suis trop content de sortir pour une fois je suis vraiment fier enfin je suis fier de ce que je fais mais là pour le coup ce nft là la gueule du nft je lui ai dit putain ce nft là je n'aurais pas peur de l'afficher partout tellement il est stylé quoi je ne sais pas si tu as des choses à rajouter non tu as tout passé en revue il y a quelques percs que tu as passé enfin qui sont qui vont être rajoutés dans la liste je pense que tu n'as pas parlé du shout out sur le podcast oui oui le shout out sur le podcast alors une des percs c'est plus intéressant je pense mais oui mais plus intéressant pour ceux qui ont un business chez vous aussi qui vont avoir un business c'est qu'en gros un des trois nft qu'on va sortir donne comme possibilité de être shout out donc c'est ça veut dire qu'on parle de vous pendant une plage de temps bien déterminé et en fait on va juste faire la promotion de votre business donc c'est une sorte de sponsoring et alors que ce soit un business que vous avez déjà ou un business que vous êtes en train de monter et qui a besoin d'un peu publicité un peu de traction ce nft là vous donnera accès à ce de sponsoring il faut que le business soit légal je précise il faut que le business soit légal effectivement de fait quoi d'autre qu'est ce que j'ai encore loupé j'ai loupé un truc non non je pense non c'est bon c'est vrai que c'est un des trucs les plus importants je les avais non c'est déjà pas mal donc événements physiques communauté épisode premium goodies sponsorship sur le podcast accès à nos projets respectifs et là pour le coup je pense que je n'ai pas envie de nous jeter des fleurs mais je pense que si un ou deux ou tous les deux ensemble peu importe on fait un projet dans le web 3 la probabilité que ce projet soit fructueux et est très grand et le fait d'avoir l'alpha c'est à dire l'information avant tout le monde et de même avoir un bénéfice comme par exemple d'être white listé pour une collection de nft ou pour n'importe quoi ça ça c'est un vrai retour sur investissement qui peut être qui peut être intéressant pour vous donc donc je ne me jette pas trop de fleurs mais je pense que dans tous les cas c'est du win win pour tout le monde quoi à ce niveau là je suis d'accord c'est bon on a l'annonce a fait et le concours vraiment il faut alors le concours il faut vraiment le partager le plus possible alors vous verrez il ya un tas d'actions à faire un tas d'actions c'est pas vrai il ya trois actions à faire mais faites-les jouez le jeu et et vous allez voir que plus on est plus on rit comme on dit par chez moi bon next 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 la prochaine étape c'est la c'est la fameuse efacu on a eu un paquet de questions yes n'attendez pas autant de questions en vrai en vrai de vrai je suis pas toi mais moi j'ai pas vu venir la marée de questions et en fait on a eu plein de questions elle se elle se recoupe un peu ouais ça recoupe un peu mais pas tout enfin je pense que dans l'ensemble et c'est drôle de voir les questions que les gens se posent sur nous des questions où j'aurais pas pu imaginer ça tu veux qu'on commence on a 43 questions uniques et je vais te poser la première question du coup on l'histoire enfin le comment ça se passe on va lire les questions dans un ordre random et on répond tous les deux à la question si on a envie d'y répondre et en théorie on va y répondre normalement à chaque fois et bien je me réjouis de voir en tout cas s'il ya des questions sur lesquelles je vais pas répondre aussi il ya des questions sur lesquelles je vais pas répondre parce qu'on les a on les a passées en revue mais on n'a pas fait de on n'a pas filtré à part les répétitions on n'a pas filtré donc voilà alors le joker de pouvoir skip si j'ai envie de skip vas-y vas-y pareil alors quel est votre process votre routine pour trouver et analyser des early tokens et ensuite peut-être entrer dessus merci pour ce que vous faites ça c'est une question sur le process du coup comment tu fais toi jedi que ce soit sur la crypto ou sur les nft c'est quoi ton oui ton processus pour valider la la l'intérêt sur un projet et puis ensuite peut-être investir dessus comment ça se passe concrètement moi je fais plus de recherches sur les projets nft que les projets dix failles pour le coup alors ce qui est de moins en moins vrai parce que là maintenant je m'intéresse à ce qu'on appelle la d5 2.0 on est déjà à d5 2.0 en moins d'un an mais qui est la nouvelle vibe dix failles avec des projets comme on a un puce dao climat et on en a parlé dans l'épisode précédent mais en gros dans les nft moi ma due diligence elle est assez simple le visuel est ce que le visuel me plaît déjà de base donc il faut que le visuel me plaise et quand je dis me plaise c'est non seulement le concept du visuel me plaise parce qu'il ya des fois où c'est purement de de l'art visuel et des fois il ya visuellement ça donne pas grand chose en fait il ya un concept derrière ça l'exemple c'est le spot dont tu as parlé c'est à dire que si tu prends le concept c'est juste une page blanche en fait non il ya un truc derrière le visuel une page blanche mais il ya un concept derrière donc je fais la due diligence sur le visuel et si c'est un projet nft conceptuel du concept en lui-même qu'est ce qu'il est est ce qu'il est est ce qu'il est loufoque est ce que est ce que juste il me plaît donc là c'est purement du feeling rien de rationnel première chose deuxième chose c'est est ce que la team s'est communiqué ça veut dire quoi ça veut dire est ce que déjà sur leur site ils savent être clairs et ils savent utiliser les bons mots pour expliquer ce qu'ils ont envie de faire il ya même des projets qui font exprès des énigmatiques le spot en est un mais du coup tu vois dans la façon de dans son branding et dans son wording que c'est énigmatique mais c'est voulu que ça soit énigmatique et donc dans ce sens là c'est pas un manque d'information le manque d'information n'est pas un problème c'est en fait ça fait partie du concept et du jeu il faut aussi faire la distinction entre ça est ce que sur twitter ils savent communiquer ce qu'ils communiquent régulièrement est ce que c'est pas des gens qui tweet une fois toutes les quatre semaines comment ils font ça qui les suit donc je regarde moi ce que je fais c'est que je suis sur twitter des gens influents et je sais que quand je regarde un nouveau compte que je ne suis pas ça me dit que ce compte là est suivi par les gens que moi je suis et en fait si je vois que les gens que moi je suis et que j'estime être des bonnes personnes sont des personnes qui suivent ce compte alors là ça rajoute un point et alors le dernier point c'est la communauté donc j'essaie toujours de rejoindre le discord s'ils en ont et très souvent ils en ont et elle ressemble à quoi la communauté est ce que c'est une communauté trolleur qu'est ce que c'est des gens juste qui sont là pour faire des blagues et dire des conneries est ce que c'est une communauté de gens qui posent des questions smart et joue au jeu et là c'est encore une fois c'est du feeling c'est pas très objectif tu vas me dire comment tu sais voir si c'est des trolleurs ou pas en fait c'était un peu des références culturelles etc tu peux très vite voir si les mecs c'est juste des bouffons qui qui si les gens dans la communauté c'est juste des des ce qu'on appelle des des dumper des pumper et des et des trolls parce qu'en fait il y a des gens sérieux qui sont là long terme par exemple est ce que les gens posent des questions ça c'est important moi très souvent quand j'arrive sur un discord d'un projet j'ai très souvent plein de questions je les pose et je regarde quelle est la réactivité des gens pour me répondre de la team et des membres parce que des fois tu as des membres qui répondent aux questions à la place de la team et puis je regarde c'est aussi d'autres personnes qui posent des questions donc est ce qu'il ya vraiment des gens qui profondément s'intéressent au projet ou pas et alors je reste dans le discorde un petit temps deux trois quatre jours et j'en viens régulièrement et j'essaie de voir comment évolue la communauté et et alors tous ces éléments là ensemble je me dis tiens ce que j'ai envie de rentrer dans le projet ou pas je fais ça pour les projets nft et c'est c'est aussi vrai pour les projets d'e-fi mais alors pour les projets d'e-fi il faut aller beaucoup plus loin il faut même après s'intéresser aussi à la technologie au protocole aux incentives ce qu'on appelle les tokenomics c'est à dire le projet la structure du projet comment elle a été pensée et comment ils ont fait pour créer une structure fermée qui où le serpent se mord la queue et où la boucle est toujours bouclée et qu'il n'y ait pas de faille dans leur système bon ça c'est ce qu'on appelle les tokenomics c'est compliqué je suis pas un maître des tokenomics mais j'essaie de m'améliorer là dessus et d'essayer de comprendre si leur boucle a été bien réfléchie et leur structure est bien réfléchi ou pas et ça prend du temps d'apprendre ça et moi ça me prend du temps je suis pas encore du tout un expert là dessus et toi François alors il y a beaucoup de choses qui vont se recouper avec ce que tu as dit parce qu'en fait tout ce dont on parle là c'est juste des bonnes pratiques à mettre en place avant de avant d'investir son argent sur internet surtout quand vous savez que si vous investissez que vous faites une merde ben c'est pour votre pomme et oui il n'y a pas de recours possible on a même vu des on a même vu des ces dernières semaines des des protocoles se faire hacker ou ou être un petit peu tourné en dérision parce qu'en gros il y avait des il y avait des dynamiques dans leur dans leur certaines de leurs poules donc des poules dans lesquelles on met de l'argent des tokens qui ont été poussés aux extrêmes et du coup il y a des gens qui se sont enrichis là dessus donc en gros il faut toujours partir du principe que c'est le far west qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus malins que vous avec un QI supérieur au vôtre et que et qui ont en plus plus de temps que vous pour trouver toutes les toutes les façons possibles et imaginables de tirer à leur profit tout ce que vous avez tous les tous les systèmes et tous les toutes les façons dont les protocoles fonctionnent donc ça c'est le principe de base c'est la prudence après ça c'est le petit conseil sage comment je fais moi concrètement ben d'abord j'ai un mode veille qui est assez assez poussé dans le sens où je suis en permanence et je pense que c'est pareil pour jedi c'est pareil pour tous les gens que je connais dans la crypto en mode veille c'est à dire que on a investi énormément de temps peut-être d'ailleurs sans forcément le conscientiser d'ailleurs mais à lire twitter à lire des articles à regarder des vidéos youtube quand vous avez un abonnement sur un tool comme nonsen à regarder les analytics quand vous avez un abonnement sur un tool comme hot new crypto c'est voir les projets qui ont été listés récemment et voir en quoi ils sont novateurs etc ensuite on est dans plein de groupes concrètement ou de façon non formelle il ya plein de gens qui s'envoient des tonnes et des tonnes d'informations et vous devez les filtrer c'est à dire que vous devez repérer que soit comme j'ai fait sur twitter en suivant des gens qui ont qui ont des qui sont qui sont qui sont bon et qui sont réputés pour être bon dans la crypto voir à quel projet il s'abonne etc dans les groupes c'est en direct c'est horizontal c'est moi j'investis là dessus les gars soit vous investissez vous vous pensez que ça va d'homme vous pensez que ça va pump est ce que vous pensez que ce protocole là a de la valeur sur le marché est ce qu'on a vraiment besoin oui non pourquoi et c'est des échanges permanents comme ça qui se font au quotidien littéralement c'est donc vous vous allez dormir vous n'avez pas lu 20 messages vous vous réveillez vous n'en avez pas lu 100 dans le merdeka et toute la journée c'est comme ça donc en gros c'est un input et un flux permanent d'informations qu'il faut apprendre à gérer et ça c'est juste le mode veille alors après bien sûr une fois qu'il ya un truc qui commence à vous intéresser sur lequel vous pouvez vous êtes peut-être early c'est à dire que soit ils sont en pré-launch ils ont pas encore launché soit ils sont en post-launch de façon relativement récente ou bien alors carrément c'est un projet qui est qui est prouvé qui fonctionne depuis un petit temps comme avait par exemple et ben à partir de ce moment là où il faut regarder certaines kpi alors jedi il a parlé de tokenomics en effet les tokenomics c'est important mais c'est c'est difficile je pense de tirer son épingle lors du jeu en analysant juste les tokenomics c'est ça prend du temps il faut être un expert il ya toujours un angle mort que vous avez auquel vous n'avez pas pensé du coup moi je regarde la plupart du temps la total value locate donc tl tvl tv et non tvl tvl et je regarde le market cap et puis ensuite en effet je fais comme j'ai là et je regarde si le discord et le télégramme il ya des gens qui sont organiquement actifs que c'est pas juste du troll que c'est pas juste du bruit et ensuite si ce projet a été filtré jusqu'à présent ce que je fais c'est que j'ai autour de moi deux trois personnes dont la vie est très important parce qu'il est crédible à mes yeux dans la crypto et j'envoie j'en ai déjà parlé je pense dans le podcast ce ce projet que j'ai repéré je l'envoie à ces deux trois personnes qui se connaissent pas entre elles et je leur demande voilà qu'est ce que vous pensez de ce de ce de ce projet là faites moi vos retours et et donc c'est un petit groupe informel et en général les gens me répondent un avis qui est plus ou moins qui est plus qui est souvent intéressant d'ailleurs et eux font pareil quand ils trouvent des projets sur lequel ils hésitent à investir oui non ils vont prendre un avis auprès de moi je regarde et en fait c'est un cercle vertueux qu'on a mis en qu'on a mis en place de façon vraiment informelle une fois de plus où ça me permet en fait de double check que moi j'ai pas fait de conneries en listant tel projet comme étant intéressant dans la plupart des cas quand il y a un truc que je trouve intéressant mais qu'eux me suivent pas j'y vais pas après ça m'est déjà arrivé d'aller tout seul sur des trucs qui sur lesquels j'ai pas été suivi et d'être et d'être et d'être sur un winner tu vois donc 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 c'est c'est assez intéressant et et du coup en fait ça demande l'air de rien pour pouvoir échanger régulièrement avec ces gens là qui sont qui sont un peu plus avancés que moi en crypto ça demande pour moi le travail enfin l'effort de faire le travail d'être quand même assez structuré savoir exactement sur quelle position je suis quel est le mon pourcentage ma répartition pourcentage son portfolio quels sont mes goals sur chacune des crypto et donc des travaux d'avoir une structure en fait qui permet en fait de communiquer de façon beaucoup plus claire et plus simple avec ces gens là j'ai essayé d'augmenter un peu le groupe tu vois d'inviter de fin d'inviter de d'agrandir avec d'autres gens ouais voilà mais ça fonctionne pas trop en général en général soit les gens comprennent pas qu'il faut répondre donc bien sûr j'arrive pas en lui en disant à personne ouais je vais organiser ce groupe alors voilà comment ça va se passer voici les règles et ça j'ai l'impression que c'est un truc qui doit venir de soi tu vois genre si je t'envoie par exemple mon portfolio crypto à un tenté je m'attends que toi tu me fasses une critique de mon portfolio crypto ou que tu ou que tu me dises il te manque un token ou que ou que tu me dises ah tiens pourquoi celui-là plutôt qu'un autre et qu'il y ait une discussion qui s'instaure et puis d'ailleurs même que la personne me renvoie son portfolio ou en tout cas la répartition pourcentage et qu'on fasse une discussion autour de ça tu vois la plupart des gens comprennent pas donc ils comprennent pas l'idée du cercle vertueux et donc ils répondent lol ou ils répondent ah ok merci ils pensent que c'est cadeau toi par exemple j'en ai plein d'autres tu vois j'en ai plein d'autres j'en ai plein d'autres qui sont beaucoup plus frustrants d'ailleurs ok 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 ou bien alors les gens sont ou bien alors finalement les gens sont pas assez structurés dans leur tête et du coup en fait ils peuvent pas ils peuvent pas ça leur prend trop de temps en fait de de prendre autant de structurer etc c'est le bordel dans leur tête c'est difficile justement ça tombe bien parce que ça je vais switcher sur la deuxième question que je vais te poser c'est quoi ta daily routine ta routine beauty routine beauty moi j'ai une vie d'artiste en ce moment donc ça je avec Jedi on parlait de vulnérabilité juste avant le podcast est-ce que dans une FAQ on doit faire preuve de vulnérabilité ou pas et je pense que ça c'est une vulnérabilité chez moi c'est que ça fait un peu près dix mois là que moi j'ai une vie un peu plus d'artistes ou en gros je me réveille mais quand même assez tôt parce que je suis en lefto de base je prends mon café je check mon portfolio je fais un rebalancing de mon portfolio si besoin je check twitter email les messages qu'on m'a envoyé etc je réponds et puis ensuite pendant le reste de la journée soit je participe à un projet donc soit c'est un projet qui est lié à moi et donc je fais du side project soit j'écris du contenu que soit pour moi ou à destination d'une audience en particulier j'en sais rien par exemple j'ai écrit pour l'instant j'écris beaucoup d'articles sur l'art et les nft bah typiquement ça me prend ça me prend du temps de faire ça c'est un truc que je fais l'après-midi en général et puis ensuite fin de journée je vais au sport je termine par un sauna et puis le soir je lis ou je regarde un film ou bien je vois des potes mais grosso modo c'est ça mon ma ma routine journalière d'un homme relativement actif dans la vie qui a plein de projets dans tous les sens mais qui mais qui mais qui n'a pas encore une activité à temps plein ça c'est sûr et certain c'est pour ça que j'ai une vie d'artiste c'est à dire que je je m'organise exactement comme je veux j'ai pas de contraintes et et la plupart du temps ça va en tout cas pour le moment ça me convient comme ça et j'arrive j'arrive à à m'en sortir comme ça donc ça me convient parfaitement mais donc voilà et toi toi tu as une à mon avis tu as une routine un peu plus organisée est ce que tu as des engagements je me lève assez tard en fait j'ai tous les matins j'ai un appel à neuf heures déjà tous les matins je sais que de l'heure c'est pas tard c'est quand même je me lève à huit heures trente je cours non je me lève à huit heures mais je passe une demi-heure sur tic toc je scrolle je scrolle sur tic toc ensuite je regarde sur youtube c'est quoi mais ma mise à jour et c'était quoi les dernières vidéos stylées qui sont passées sur youtube je me lève je me pense les dents je mets ma petite casquette je descends en bas tout en activant la vidéo youtube que j'ai vu passer de la journée enfin que j'ai vu passer en top qui m'intéressait le plus en fait j'ai eu youtube premium donc ce que je peux faire c'est activer la vidéo et loquer mon téléphone je vais me chercher un café au starbucks ou alors je vais quand je me lève un peu plus tôt ou quand je commence à 9h30 je vais dans le café du coin dans le septième je vais me prendre un petit café ou alors je vais chercher un starbucks comme je disais quand je suis pressé je remonte en général j'ai eu le temps de voir au moins la moitié de la vidéo la vidéo en entier en question enfin de l'écouter en tout cas je commence je fais des calls je fais des calls de 9 à des fois 11 heures des fois ça peut arriver que c'est jusqu'à 11 à midi et c'est une semaine sur deux donc c'est une semaine sur deux j'ai ma matinée qui est prise pendant toute la semaine et ensuite je mange je twitter comme toi c'est toujours sur twitter même pendant mes calls entre les deux calls quand par exemple ça se termine cinq minutes plus tôt bah twitter twitter même pendant le call même pendant le call twitter discord ça c'est ça c'est c'est la maladie c'est twitter discord je suis toujours dessus toujours dessus il faut expliquer en fait pourquoi enfin genre revenir à la base pourquoi est ce que on est tout le temps dessus parce qu'il y a tellement d'informations mais c'est ça c'est que en fait tu peux tu risques de louper milliers d'informations après il ya plein qui diront oui mais est ce que ça change d'avis ces informations là bah le truc c'est que depuis quelques mois et même depuis un peu plus d'un an oui des fois tu as des informations qui changent d'avis enfin qui changent d'avis qui change ton portefeuille donc donc oui des fois oui une information change ton portefeuille et de et de beaucoup donc bon c'est le prix à payer c'est d'être dans la tête dans le guidon c'est le prix à payer et après et après après qu'est ce que je fais j'ai la fellowship donc je réponds aussi on a on fait des office hours donc il ya certains jours rappeler ce que c'est la fellowship c'est le programme d'accompagnement avec les dix entrepreneurs qui fait qui focus et qui build dans le domaine du web 3 qu'on accompagne avec deux fonds de massissement first et fabrique et donc on fait des office hours avec eux je réponds à l'écrit parce qu'ils ont plein de problématiques ce matin j'avais un call avec un deux qui avait besoin d'apprendre à tuiter pour pour en fait se faire connaître de plus en plus et donc bah on a on a revu ensemble tiens comment tuiter c'est quoi un bon exemple de tweet et genre de choses et voilà et puis le soir le soir je soit je regarde une série avec ma copine soit on soit je joue je joue aux jeux vidéo et en parallèle évidemment twitter et discord toujours ouvert quoi et je scroll je scroll je scroll je réponds à des trucs et voilà quoi donc voilà voilà ma routine et c'est ça depuis 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 longtemps depuis très longtemps peut-être un peu trop longtemps mais bon c'est on fait avec mais principalement depuis le défi ça meurt ça fait un an exactement comment rester focus avec toutes vos trouvailles comment contrôlez vous votre curiosité moi ça va être très simple je contrôle rien voilà toi je ne contrôle rien donc il n'y a pas de contrôle à avoir pour moi donc il n'y a pas de sujet alors je crois que j'ai compris ce que la personne voulait vous les poser comme question au fond et donc moi je dirais la réponse classique on a déjà fait en plusieurs podcasts c'est le podcast il a vraiment un effet thérapeutique sur nous c'est à dire que avant on pouvait s'emballer sur des idées et les lancer en side project la semaine après et puis elle mourait on savait pas mais elles étaient déjà mortes nées parce qu'en fait on c'était pas quelque chose sur lequel on était vraiment vraiment 100% passionné et ben le podcast c'est un effet filtre qui est énorme chez nous enfin en tout cas chez moi je pense que j'ai d'ailleurs aussi qui nous permet en fait de en fait de contrôler quelque part notre curiosité dans le sens où il nous suffit d'en parler pour que cette curiosité la plupart du temps meurt ou ou soit soit satisfaite c'est comme une pulsion qu'on arrive à satisfaire en en parlant avec vous et et sans et sans aller plus loin et donc c'est parfait j'ai quelqu'un qui m'a dit hier j'arrêtais d'écouter votre podcast parce que j'en ai marre dès que j'écoute un épisode j'ai envie de faire plein de choses et j'ai une boîte il faut que je focus sur ma boîte donc désolé j'arrête de vous écouter j'étais là mais le fait chier quoi merde le concept même on perd des gens quoi merde mais il a dit j'adore mais le problème c'est que j'adore tellement que mon cerveau il part en couille et je peux pas passer mon après-midi en train de bosser sur ma boîte je suis juste en train de réfléchir à tout ce que vous avez dit dans le dernier épisode vas-y je te laisse poser l'autre question comment qu'est-ce que vous faites en ce moment freelance à le business le ratio sont des mêmes types on a plus ou moins déjà répondu tu veux préciser un truc non moi je suis freelance pour une boîte où je fais des du coaching et ça c'est un quart de mon temps et le reste du temps comme je l'ai expliqué c'est la fellowship et et la crypto le web 3 en général et de plus en plus je vais arrêter le coaching certainement et je vais focus focus sur le sur la fellowship et et sur de de l'aide à des projets crypto en dehors de la fellowship c'est ce que ce que je commence déjà à faire c'est à dire que je j'aide des projets dans le monde de la crypto plus précisément dans la nft je suis rétribué en nft ou en argent et je pense que ça ça va se faire de plus en plus et en contrepartie je et à côté je ferai certainement la fellowship presque à full time mais ça c'est pour dans un futur plus ou moins proche et toi bah tu l'as dit du coup ouais je l'ai dit dans ma routine moi c'est la crypto et les nft principalement pour le moment quand j'ai besoin d'un quick billet je peux faire du freelance donc il n'y a pas de problème et vraiment depuis dix mois c'est dédié à l'exploration je voyage beaucoup je prends beaucoup de temps pour lire pour pour écrire des trucs et c'est vraiment je pense que c'est un fucking unfair advantage de pouvoir faire ça à mon âge plutôt que de me retrouver à mes 50 ans en mode remise remise en question de ma vie qui aura lieu mais elle aura lieu à un niveau supérieur je pense que si je veux que si je m'empêchais après après avoir fait trois trois quatre ans là de de taff assez intense en start up et échelon rider avant je pense que c'est vraiment un truc qui est bien pour moi et donc ouais sinon oui il y aura toujours le freelance il n'y a pas de problème j'ai enfin je sais pas si si toi c'est toujours le cas mais moi sur mal tu reçois toujours au moins une ou deux demandes par semaine d'ailleurs il y en a qui tombe de plus en plus dans les nft enfin nft crypto c'est pas en général c'est des projets de merde du coup c'est pas très intéressant enfin que je juge de merde qui m'intéresse pas en tout cas parce que la plupart des la plupart des opportunités freelance que vous aurez dans les nft ou dans la crypto c'est sur les discords c'est dans les dao c'est là dessus que ça se passe pas sur la plupart du temps pas sur malte next question c'est quoi vos objectifs tu as un peu répondu toi d'un point de vue court terme mais j'ai l'impression que là c'est une c'est à dire abandonner le coaching là c'est un truc un peu plus grand ouais est ce que tu veux qu'est ce que tu vas nous dire c'est trop général je n'aime pas genre de questions c'est vraiment question c'est quoi tes objectifs mais de quoi personnellement amoureusement financièrement professionnellement ok financièrement on va le faire financièrement tu as un objectif établi financier ouais je sais j'ai un montant dans ma tête qui est et et c'est un montant totalement comment on dit ça ça porte un nom moi tu as défini quelque chose sans sans rationalité mais juste il est défini arbitraire c'est ça et un montant arbitraire que j'ai défini qui fait pas sens mais c'est l'objectif que j'ai et ça c'est financièrement et familialement familialement c'est dans ma trentaine qui dans laquelle je vais bientôt rentrer me marier avoir des enfants pouvoir m'occuper de mes enfants et vraiment passer beaucoup de temps avec mes enfants je sais quelque chose que j'ai envie de faire c'est d'être un papa à la maison et de passer beaucoup de temps avec mes enfants et de les voir grandir et professionnellement moi ce que j'aime c'est d'être un entrepreneur la fellowship c'est un bon moyen parce que ça me permet d'être aligné avec eux et en même temps de les aider sur une verticale qu'elle web 3 qui est pour moi le futur donc en fait c'est tout tout est tout est dans le même panier et donc c'est parfait voilà mais c'est mais si je n'aime pas ce genre de question parce que c'est des fautes plus précis fait plus précis genre de question mais vas-y dis moi et toi non du coup la question après c'est quelle est la question vous n'avez jamais posé à l'autre et je viens d'en avoir une en tête que je viens de noter par rapport à ce que je viens de dire non moi c'est c'est un peu platonicien du coup vu que la réponse générique je vais faire la question est générique j'ai pu faire une réponse générique j'aimerais bien me rapprocher du vrai du beau et du bien voilà et donc qu'est ce que ça veut dire ça c'est à dire faire des beaux projets qui me passionnent et qui accessoirement me rendent riche continuer à écrire des livres qui m'obligent à creuser les sujets sur lesquels je vais être capable d'écrire et du coup de me rapprocher d'une forme de vérité et ensuite le bon c'est réussir en effet un peu un peu comme c'est d'ailleurs un sujet sur lequel j'ai changé récemment réussir à établir une à construire une famille aimante et heureuse autour de moi que j'aide à développer à se développer à son full potentiel voilà c'est ça peut être ma famille à moi ça peut être ma famille de laquelle je viens ça peut être des amis tu vois genre c'est juste avoir un groupe et un cercle vertueux avoir une tribu quoi une tribu grossir ta tribu et l'amener à son maximum exact exactement ok tu te dis des fois attends j'ai une question là tu me viens parce que tu parlais d'enfant est-ce que tu te dis des fois que ton fils ou ta fille va tomber sur ce podcast j'y avais jamais pensé c'est sûr et moi j'aime beaucoup moi j'étais un grand fan de Gary Vaynerchuk pour ceux qui connaissent et lui il dit toujours non mais en fait ça fait quatre ans là que je fais des épisodes il a fait des centaines d'épisodes et a dit mais je suis en train de laisser la meilleure marque de l'histoire de leur père en créant du contenu et donc moi je réfléchis toujours à ça aussi c'est vous voyez je sais pas avec vos papas vos mamans pour ceux qui ont la chance d'en avoir quand vous avez peut-être vu des vieilles cassettes vhs de leur vie des vieilles photos etc imaginez-vous que demain ce que vous pourrez voir aussi c'est des vidéos sur youtube de ce qu'ils pensaient à cet âge là avec des épisodes d'une heure une heure et demie où vous allez en profondeur sur qui ils étaient etc et c'est génial en fait parce que tu peux avoir une vraie marque de l'histoire et c'est pour ça aussi que des fois je me force de publiquement être comme tu le disais vulnérable c'est parce que j'ai envie de pas juste jouer un personnage et que du coup mes futurs enfants verront l'histoire du personnage mais qui puisse aussi voir des fois qu'elle était la vulnérabilité de l'instant t de mon père quoi ok très juste je sais pas si juste c'est juste c'est une bonne idée de laisser cette vulnérabilité se transparaître ne serait-ce que pour tes enfants qui verront probablement un père successfull busy et sans doute juste c'est à dire qu'il est peut-être que tu éduqueras tes enfants de façon plus traditionnelle j'en sais rien bref en tout cas il y a des moments où tes enfants te comprendront pas et qui te trouveront injuste et ingrat et ils voudront plus entendre parler de toi en tant que père probablement c'est ce qui arrive souvent surtout chez les ados qu'est-ce qui se passera ce jour-là si jamais tu laisses transparaître ta vulnérabilité aujourd'hui en tant que jeune de 28 ans ils diront putain mais mon père il est passé par les mêmes étapes que moi en effet il s'est posé des questions en effet il a eu des issues des échecs peu importe des moments de joie des moments de tristesse et je peux le saisir via cette chaîne youtube qui s'appelait farm spot peut-être qui s'appellera autre chose un jour j'en sais rien et je trouve ça génial en fait c'est un super concept je l'avais pas conscientisé ok 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 toi du coup c'était attendre non mais ça va rien c'était la question des enfants la question que vous n'avez jamais posée à l'autre non oui ok on passe celle-là la question que vous n'avez jamais posée à l'autre je sais pas si j'ai déjà posé c'est un peu c'est pas bateau parce que moi j'aime bien cette question mais je crois que je t'avais déjà posé si tu devais aller sur mars demain oh pardon il y a la caméra qui a un peu bougé la mienne ah non c'est moi c'est moi c'est moi je fais des bêtises avec la caméra désolé désolé si demain tu devais aller sur mars qui n'avait pas internet rien du tout et que tu pouvais emporter deux objets ce serait lesquels il n'y a pas internet ouais il n'y a pas internet du coup le truc c'est je prends je prends mon ordi non il n'y a pas internet non mais il ya tu es tout seul sur mars il n'y a pas internet je suis comme sur mars comme le martien ouais d'accord tu vois le martien le film ouais mais tu as un petit tubelot avec un petit oui c'est ça tu peux survivre tu survis tu as tout oui oui tu survis tu peux pas communiquer avec le monde extérieur je pense probablement que je prendrais un éditeur qui est ici je sais pas lequel probablement anthologie de la je parle en micro une anthologie de la poésie française voilà ça c'est pour marquer des points de littérature et et un jeu infini je sais pas si ça existe encore les jeux que tu peux jamais finir tu vois pas d'autres trucs à faire en fait c'est pas grave si le frigo si le frigo est rempli etc voilà alors moi j'ai une question pour toi en fait j'en ai cinq mais je sais pas laquelle est ce que tu te vois faire de la politique un jour ça dépend ce que tu définis comme politique mais politique politicienne un parti ou un mandat une responsabilité publique ce qui me ferait par exemple ce que je trouve pas déconnant c'est par exemple être conseiller donc c'est à dire c'est pas toi qui prend des décisions c'est pas toi qui t'affiches par contre c'est toi qui apporte une expertise à un homme politique ok ça oui par contre faire moi même de la politique je pense pas que j'ai le j'ai ce je suis un mauvais prince je pense mais mais par contre non pas moi même de la politique par contre apporter mon soutien en expertise en capital en leverage à un homme politique que je soutiens moi je le ferai je serai plutôt l'homme de l'ombre je pense à ce niveau là tu vois grands hommes d'affaires experts sont un sujet qui en fait apporte de des conseils à aux hommes politiques ok et toi ah non 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 pour le coup c'est pas ça le sujet non 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 sinon on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir on va sortir next c'est quoi c'est à moi de poser l'autre question ouais on en est où alors votre dernière certitude moi j'en ai pas enfin je veux quelles sont lesquelles vous êtes plantés je sais pas je sais pas répondre à ce genre de question je là tout de suite là sur le coup je sais pas répondre l'héritage une injustice ou un droit alors lui est parti loin je sais qui a posé cette question là je ou alors moi je dis surtout une chance avant tout et enfin en fait je sais pas qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il entend par héritage et qu'est ce qu'il entend par injustice ou un droit peut-être que tu connais tu sais un peu ce qu'il entend par là ou pas non 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 il parle juste en fait il y a quelques temps je parlais avec lui il m'a appris un truc que je ne savais absolument pas je sais pas si je te l'ai dit la dernière fois mais que la plupart des mecs qui sont riches en france et qui ont des enfants les enfants quand ils sortent des grandes écoles vers 25 26 ans ou un peu plus tôt les parents leur font ce qu'on appelle une donation anticipée où ils leur lèguent sans payer de taxes ou en payant un minimum de taxes pour éviter justement d'en payer le jour où ils décèdent ils leur lèguent 100 200 300 000 euros ou plus si t'es vraiment tes parents sont vraiment riches et ce qui est un super boost pour commencer dans la vie tu vois genre c'est nous on avait commencé ok donc c'est ça la question est-ce que c'est un enfin pour le coup là je sais pas s'ils se placent aussitôt dans la vie ou s'ils se placent à la fin de la fin de la fin à la fin de la vie des parents et du coup au moment de la mort des parents je sais pas je sais pas juste la question c'est est ce que tu trouves que c'est bien clairement où est-ce que tu trouves que c'est pas bien c'est super et c'est super voilà c'est ma réponse ok j'ai pas de j'ai pas de non mais c'est super c'est dire qu'à un moment donné faut accepter ce que la vie donne si la vie donne beaucoup d'argent tu prends beaucoup d'argent et après tu sois un enculé que tu sois quelqu'un de bien ça va pas va pas être dépendant de la quantité d'argent que t'as eu peu importe le moyen dont tu l'as eu ah moi je pense que c'est un exposant par exemple ok bah moi je pense pas mais je pense que si tu reçois de l'argent pour lequel t'as pas vraiment travaillé et que tu n'es pas une très bonne personne enfin que tu es faible de base je pense que c'est un exposant au carré j'ai pas alors le problème c'est que c'est le genre de croyance ok moi c'est le genre de croyance typiquement qui est invérifiable à part l'expérience je pense pas que c'est vérifiable tu peux pas sortir un tableau dire ok il y a autant de personnes qui ont rien fait dans leur vie qui ont eu tant d'argent et en fait le pourcentage de ce clan là de gens est plus enculé que d'autres non c'est pas plus enculé d'autres non tu n'as pas compris mais c'est parce que j'ai jumpé la conclusion le point c'est de dire que moi personnellement à la base et c'est pour ça qu'on a dit que le type m'a posé la question parce qu'il sait que initialement quand j'avais 18 ans c'était quelque chose qui me qui me qui me prenait à la gorge de savoir que il y a des mecs qui allaient traverser la vie sans se poser de questions d'argent alors que moi j'allais devoir m'en poser et en fait j'étais juste j'avais juste le mauvais schéma de pensée je regardais dans l'assiette des autres au lieu de regarder juste mon assiette donc ça c'est un truc qui a très rapidement changé et j'ai rencontré les bonnes personnes pour m'aider à oublier cette croyance là et après surtout je me suis rendu compte dans un deuxième temps que à mon avis dans 95% des gens j'ai 95% des gens qui héritent de grosses fortunes ou qui héritent mais ça du coup c'est pour pouvoir te dédouaner c'est pour pouvoir te dédouaner du fait que tu regardes plus dans ton assiette dans l'assiette des autres du coup tu te dis mais de toute façon je regarde pas dans leur assiette parce qu'au final ça doit pas être des bonnes personnes mais c'est pas vrai non j'ai pas dit que c'est pas non j'ai pas dit que c'est des bonnes personnes je pense que ça consiste dans beaucoup de cas pour comme en un fardeau de recevoir autant d'argent et que ça peut démultiplier en fait toutes les faiblesses ou toutes tes vices chez une personne quand tu leur sois mal trop tôt ou pas ou en ayant enfin je suis quasiment sûr que c'est un une forme de confort confort pour le vice si tu leur sois pas au bon moment dans les bonnes de la bonne façon je sais pas après c'est une croyance personnelle en effet un vérifiant mais c'est tout aussi un vérifiant de dire que c'est génial de recevoir de l'argent alors j'ai pas dit que c'est ok c'est pas que j'ai dit que c'est génial je dis juste que si dans la vie tu as une chance de pouvoir recevoir un certain capital c'est évidemment tu le prends et évidemment qu'il n'y a pas de dire que vu que tu l'as pris forcément tous tes vices vont être fois 10 bon en fait ça se met des quelqu'un de très bien et en fait ça va être plutôt toutes tes qualités qui vont faire fois 10 et et en fait je n'ai pas de tu vois j'ai pas de comparatif j'ai même balance pour dire en fait dans la majorité des cas c'est les vices qui sont multipliés je peux pas te dire que si c'est le cas ou pas peut-être que toi tu peux tu peux lire non je vais croire mais moi je ne sais pas bon mais en fait on n'est pas on n'est pas il faut savoir pour les pour l'audience il ya beaucoup de sujets sur lesquels j'ai aimé c'est même pas qu'on n'est pas d'accord ensemble c'est juste qu'on regarde pas par le même trou mais je pense que je comprends ce que tu veux dire et que je comprends ce que je veux dire je ne sous-entends en aucun cas que si vous êtes très bien sur un sujet et très mauvais sur un autre recevoir de l'argent va ne faire qu'influencer le mauvais sujet le mauvais trait de caractère que vous ayez en vous ce n'est pas ça que je voulais dire désolé si c'était pas clair commenté commenté dites nous ce que vous en pensez ça va faire un peu de toi tu veux créer du mouvement seriez-vous capable de faire des épisodes en anglais moi je dis oui j'ai dit non moi je dis non françois dit oui parce que parce qu'on n'est pas assez il ya une réalité c'est que le les français qui parlent anglais c'est horrible à écouter je sais que c'est rempli de bonne volonté je sais que c'est rempli de niaque d'envie de montrer qu'on peut faire du comme peut toucher le monde entier avec une la langue commune machin truc mais c'est juste horrible à écouter un accent français sur de l'anglais et je ne suis pas assez bon que pour le faire sur une longue durée et surtout je ne suis pas assez bon pour transmettre la profondeur d'idées que des fois j'ai envie de transmettre en français de le faire en anglais et en fait mon discours sera très plat alors et en fait je suis l'exemple je veux dire je le vis au quotidien c'est à dire que j'ai plein de calls en français j'ai plein de cool en anglais et des fois en français je peux partir beaucoup plus en mode méta et beaucoup plus fin dans mes dans mes dans mes conseils dans mes analyses alors qu'en anglais je vais des fois avoir tendance à être plus superficiel parce qu'en fait je juste l'armement n'est pas assez bon et je me dis l'armement va se casser en cours de route voilà c'est juste ça et donc c'est pour ça que je pense que non je pourrais pas y arriver alors sauf si je sais pas en anglais que je deviens parfaitement bilingue exact alors je pense qu'il faut se rendre compte qu'en effet on n'est pas parfaitement bilingue et que ce serait une horreur pour une audience d'écouter ça ceci dit l'exercice serait bénéfique je pense peut-être pas maintenant peut-être dans une chaîne à part peut-être sur d'autres sujets peut-être juste sous forme d'interview j'en sais rien par contre je pense que ça souligne un élément qui est présent chez toi et chez moi aussi c'est qu'on est souvent dans l'improvisation et que en effet improviser dans une langue et paraître plus intelligent que ce qu'on est dans une autre langue c'est beaucoup plus difficile on est beaucoup plus trahi par notre incompétence quand on en a une et du coup en français on peut toujours faire une petite pirouette et se retrouver plus grandi par par une tournure de phrases ou par un moment d'accès à quelque chose de génial qu'on arrive à retransmettre en effet en anglais ou dans n'importe quelle autre langue c'est plus compliqué de faire des pirouettes donc je pense que ça souligne plus notre incompétence notre manque de préparation sur un écran sujet avec clairement notre manque de vie de toi de structure genre si on était plus structuré dans notre analyse des trucs ce serait plus simple en fait juste traduire en anglais mais on a peut-être pas peut-être aussi que c'est une question de combinaison de cerveau et qu'on n'est pas fait pour être dans la structure à 100% à tel point dans la structure qu'on serait capable juste transcrire trans traduire en anglais quoi donc voilà mais ça arrive à un jour ouais ça arrivera j'y crois ça arrivera un jour je serai bilingue parfaitement bilingue et je ferai du contenu en anglais c'est sûr je crois c'est pas un problème la problème la proba que vous arriviez à l'épisode de 100 100% ah mais moi je sais je savais pas quoi répondre à ça je pense que je pense que je veux dire ouais mais il ya il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer mais oui en théorie en théorie si là tout se passe bien on va faire 100% une vidéo de 100 c'est pas un problème j'ai déjà tu avais parlé d'une fintech que tu avais lancé en 2020 destinée aux étudiants tu pourrais nous en dire plus sur pourquoi le projet s'est arrêté et ton retour d'expérience pourquoi ça s'est arrêté parce que déjà c'était quoi la fintech d'abord on voulait proposer du crédit conso à des étudiants en fin de cycle pour rentrer dans la vie active donc c'est ce moment où les jeunes terminent leurs études ils ont pas encore forcément l'argent pour acheter leur premier loyer leur premier ordinateur etc et que un point d'inflexion dans lequel ils ont le cash et en fait il ya pas de solution sur le marché qui leur donne peu de cash entre 1 et 5000 euros parce qu'ils ont ils sont dans une situation très délicate en fait ils sont considérés comme des freelance c'est à dire pas de revenus récurrents et ils ont potentiellement pas de garant et donc personne n'a envie de leur donner un produit financier spécifique qui est le crédit à la consommation et donc voilà nous on voulait simplement leur proposer un produit une expérience et bon on avait une jolie traction à ce moment là mais pourquoi on a arrêté deux raisons de raison il ya la première qui est factuelle c'est pas une excuse que je me trouve c'est que le covid est arrivé et que nos discussions avec le partenaire bancaire parce qu'il fallait un partenaire bancaire se sont arrêtés net du jour au lendemain et on a eu des nouvelles deux mois après et donc on a décidé de ne pas traîner un zombie et d'arrêter et on aurait pu trouver des solutions parce que je suis intimement convaincu que dans la vie on trouve toujours des solutions quand on cherche on trouve que ma grand-mère me répondait toujours je disais c'est où ce truc fait bah tu cherches tu vas trouver et c'est je crois à un million pour cent que quand on cherche vraiment on trouve et on peut creuser très très lent mais on trouvera et quitte à faire mille fois le chemin et et du coup et du coup du coup on aurait pu il y avait des solutions alternatifs qui étaient plus fastidieuse juste plus relou et en fait on n'avait pas les couilles et le courage de le faire parce que peut-être que profondément on voulait pas faire ça et donc voilà donc deux éléments en un qui font qu'on a arrêté question la prochaine alors quel était votre goal avec fanspot ça je peux répondre je pense thérapie d'idées voir si on est capable jedi et moi de bosser de façon régulière sur un temps donné sur un sur le même sujet sens des focus et trouver des lag-minded people dans le monde c'est à dire des gens qui pensent comme nous enfin dans le monde la francophonie et les rassembler au sein d'un petit groupe je pense que c'était ça vraiment le le concept original qu'on voulait qu'on voulait qu'on voulait on voulait développer avec bien sûr apprendre à parler devant une caméra apprendre à s'exprimer et forcément bâtir une audience autour de ça je pense qu'il ya rien d'autre non on n'a pas un délire de on veut lancer un jour je sais pas moi j'en sais rien en fait non non mais je vois je vois ce que tu veux dire et puis après adviendra qu'on pourra et on verra ce qui se passera dans la suite quel était le t'en es où gros parce que moi j'ai pas la même question que toi là alors moi je suis à la question 14 si vous avez un conseil à donner à un auditeur assis de 43 ans car aujourd'hui qui a découvert ouais qui a découvert via votre podcast un nouveau monde voulu conseiller de prendre plutôt le virage de e-commerce pour se lancer dans le bise car plus facile ou celui de la crypto car plus ambitieux je suis pas du coup d'accord avec l'analyse non plus pas du tout pas du tout pas du tout deux choses la première c'est que tu as 43 ans que tu as déjà on est des gosses comparé à toi donc rentre bien compte de ça et qu'on a deux fois moins d'expérience que toi dans la vie tout court donc ça c'est le premier point puis à le point de tu es dans une situation de ta vie qui n'est pas la nôtre et et ce qui fait que tu as peut-être des responsabilités des croyances des choses que nous n'a pas et donc ces choses là sont soit des obstacles soit des boosters pour aller dans une voie plutôt qu'une autre ensuite la comparaison entre e-commerce facile crypto plus ambitieux elle n'est pas enfin comme tu dis enfin je vois pas c'est une fausse comparaison que tu fais par contre il ya une chose qui est vrai c'est que j'en parlais hier avec un investisseur qui 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 s'en sort plutôt bien dans le domaine de la crypto il disait on est en train de vivre deux deux la deuxième plus grande révolution selon lui il y a des personnes qui trient il dit qu'il y a plus de révolution dans le monde économiquement parlant et lui dit qu'il y en a deux en fait il y a la bulle internet et et aujourd'hui la crypto le web 3 et il dit c'est deux c'est le deuxième événement dans l'histoire de la finance et de la spéculation et de la et du wealth à proprement parler de la richesse sens large où tu peux où tu peux aller très vite très vite tu peux très vite créer une certaine richesse et je parle pas qu'une richesse financière d'une richesse fortune voilà une fortune c'est une fortune et du coup déjà est ce que tu as envie de te créer une fortune si oui je pense que la crypto c'est certainement l'endroit et je vais pas dire que crypto je veux dire le web 3 c'est certainement l'endroit où tu auras plus de chances de créer cette fortune très vite et et être sur une exponentielle ceci dit ça demande des sacrifices il faut aussi que ça te fasse qu'il fait quand même faut que ça te plaise puis ça dépend aussi qu'est ce que tu interprètes est ce que tu interprètes en tant qu'investisseur en tant créateur c'est souvent on dit la crypto mais la crypto quoi c'est à dire être devant un graphique et acheter et revendre des cryptos ou être impliqué et créer des produits et être récompensé du fait que tu crées les produits c'est pas la même chose donc il ya plein de points d'interrogation dans ta question qui font que en fait je sais juste pas te répondre ce que je peux dire c'est que si tu focus sur la fortune il est clair que là aujourd'hui en 2021 en octobre c'est là tu risques de de si tu sautes dans le train maintenant c'est en train qui va très 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 vite et qui va aller très 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 loin et et toutes les personnes dans le train la majorité des personnes en train vont avoir de grandes fortunes après peut-être que tu n'aimes pas du tout ce milieu là que toi ce qui te fait vraiment kiffer c'est le e-commerce que tu as des insights de malades sur le e-commerce et que peut-être tu vas créer le prochain empire du e-commerce ou même le prochain site de business du commerce qui en fait va te permettre de faire de nourrir tes enfants ta femme de faire ton crédit pour la maison de vos rêves en campagne et qu'en fait tu vas vivre la meilleure vie de ta vie j'en sais rien donc en fait il n'y a pas de réponse c'est tout ça pour dire que moi j'ai pas de réponse et toi françois tu as une réponse une direction je pense que tu peux faire et qui est ce que tu peux oui c'est compliqué déjà toutes les précautions tu les apprises on n'a pas le même âge je pense qu'à 43 ans on se connaît beaucoup mieux que nous on peut se connaître aujourd'hui à notre âge qui est presque divisé en deux je pense qu'il faut pas réfléchir forcément à la monétisation si tu te poses qui sont à 43 ans c'est que probablement que tu as une liberté d'esprit assez grande une liberté de mouvement assez grande pour pouvoir mettre en place des trucs du coup regarder autour de soi ce qu'on kiffe ce qu'on kiffe moins là où il y a des problèmes là il y en a moins et essayer de se concentrer sur un qu'on a envie de résoudre et puis si c'est un problème à résoudre une communauté à rassembler ou tout simplement du contenu à écrire la monétisation elle suivra naturellement il faut pas trop je pense overthink là dessus que ce soit via du software ou via de l'e-commerce et puis ensuite juste sur la crypto entre parenthèses tu peux faire ça passivement et gagner un petit peu d'argent beaucoup plus que ce que tu pourrais gagner en épargnant bêtement sur ton compte en banque donc sans trop de risques et c'était un peu patience et c'est un bon deal mais mais en fait c'est parce qu'on n'a pas de dans la question on voit pas quel quand il dit prendre plutôt quel virage mais virage de quoi professionnel financier ouais c'est un truc de week-end ou enfin ouais c'est trop large la question bon ok next on a donné ce qu'on pouvait comment est ce que vous vous formez youtube livre discussion voilà discord twitter youtube moi j'ai moi il n'y a pas de livre pour l'histoire pour lui en a mais moi je n'en ai pas mais voilà quels sont les sites où vous prenez vos infos sur le podcast pas la même twitter youtube discussion au livre hacker news starter story indi hacker etc etc voilà sur quoi on l'a fait il ya des trucs il ya des trucs qu'on qu'on révisera que dans le groupe discord oui évidemment s'il ya des projets alors si on parle justement de ça s'il ya des projets plus ou moins tel secret pour le moment bah les gens qui sont accéderont à la communauté grâce au nft évidemment auront de l'alpha comme on dit de l'information avant les autres c'est le c'est le petit percs et la crypto la plus prometteuse réellement pas de réponse intelligente cette question est terrible là oui la plus promette oui oui c'est la base terrain mais je viens si vous savez pas parier voilà qu'est ce que ça veut dire la plus prometteuse est ce que celle qui va te rendre le plus riche est ce que c'est celle qui va être la plus utile et qui va avoir le moindre risque de se casser la gueule sur le long terme est ce que est ce que est ce que donc on n'a pas de réponse la glu entre tous le tous les legos qui construisent l'avenir c'est certainement intérim pour le moment pour le moment quel pour votre pourcentage de crypte quelle la part de crypto en pourcentage dans votre patrimoine dans votre patrimoine moi je veux dire un chiffre c'est moi c'est c'est plus de 80% et et moi j'ai pas j'ai pas fait le le split et la louche de suite mais parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais des assets bas en start-up et en et en et en stock que j'avais oublié les appels donc en fait si je cumule ça ouais 10% dans le reste et et 90% en crypto nft ok mais tu comptes pas oublie pas de qu'on dit ton compte en banque et de ça là dessus je compte mon compte en banque dedans ok c'est bien ça le problème du coup combien vous investissez en moyenne dans les projets crypto en ico ido il y a quelques mois quelques années enfin en début d'année etc on était on était tout peureux quand on investissait 500 l'année passée tu te souviens l'été passé on était ric rac enfin ric rac non mais genre on mettait 500 balles là que ça coûtait beaucoup moins cher aussi et les coûts de transaction etc était beaucoup oui oui mais même mais genre c'était proportionnellement c'était pas dix fois moins cher que maintenant c'est pas le cas mais mais genre on mettait 500 balles et j'en étais là oh putain je fais fois trois ma vie où je vais se casser la gueule et genre c'est là c'est à ces moments là où tu dis putain dans la nuit j'ai perdu 500 balles et et tu te regardes et tu dis oh là là tu te mets des claques et après le jour après le jour après tu revins avec 500 balles et là par contre le truc il fait fois 7 et là cool bah en fait vu que l'upside est plus grand que le downside bah en fait les les ça s'équilibre bien quoi mais donc il n'y a pas de donc il y a un an il y a un an un an et demi 500 dollars aujourd'hui moi je mets en moyenne à mon avis mais je participe de moins en moins des idc aux idc parce que j'envoie de moins en moins qui sortent qui m'intéresse c'est entre je dirais la fourchette haute c'est entre 5 et dix cas ouais c'est ça et parce que du coup par contre c'est rendu rendu compte de quelque chose vu qu'on essaie on a de plus en plus des convictions fortes quand tu as une conviction forte arrête de jouer avec tes poils de couilles et vas-y à fond quoi c'est à dire mais un gros ticket et si tu fais un fois 10 sur un 10 cas bah c'est quand même vachement mieux que faire un fois 10 sur 500 euros après évidemment c'est quelque chose auquel on peut peut-être se permettre de faire des si gros bêtes en tout cas on s'est dit maintenant qu'on fait des due diligence plus poussé et où vraiment il y a des choses dans lesquelles on croit et aussi on a vu des choses dans lesquelles on croyait qui marchaient pas et donc voilà l'oeil devient de plus en plus aguerri tu peux prendre des paris avec des plus gros montants parce que tu te rends compte aussi que en fait quand tu as raison bah faire fois 10 avec 10 000 euros c'est plus que faire fois 10 avec 500 euros et c'est voilà et d'ailleurs un truc comme une bonne un bon petit dicton enfin je trouve qu'il est pas mal ce dicton c'est pour devenir riche concentrer vos bêtes pour rester riche diversifier vos bêtes mais en grosso modo quand tu quand tu t'obliges à mettre des hauts tickets dans chaque crypto dans lequel t'investis et ben tu concentres tes bêtes si tu mets 500 euros à gauche ou 1000 euros à gauche 2000 euros à droite ça va pas enfin enfin je mon intuition c'est dire c'est pas la façon la meilleure façon la plus rapide en tout cas pour devenir riche si c'est quand tu débutes après ça dépend avec quoi tu débutes aussi c'est tu débutes avec 2000 balles bah oui tu split un peu oui oui ou alors tu prends 2000 balles et tu fais un gros bête sur un truc enfin c'est c'est tu gères comme tu veux mais c'est comprendre que c'est pas tout le monde peut pas se le permettre est-ce que vous tradez de la crypto au quotidien non pas pour moi pas de détraining non est-ce que pour vous entreprendre sans aucun réseau est possible oui oui tu peux commencer sans réseau mais c'est toujours par contre il y a une compétence c'est de savoir te créer un réseau c'est à dire que oui tu peux commencer avec zéro de réseau par contre une compétence clé ça va être de savoir te créer un réseau est-ce que tu as déjà reçu des cerises je savais pas que ça c'était une expression connue ça des cerises des cerises c'est pas un truc belge ça les cerises mais je suis pas sûr et tu sais qu'on n'a pas du tout les mêmes questions ah si 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 c'est bon avez-vous déjà reçu des cerises héritage donation de vos familles pas du tout enfin réponds au premier si tu veux et puis je non rien reçu rien reçu j'ai pas envie de faire le pleurnichard ou ou de déballer ma vie sur le podcast mais mais à titre personnel j'en ai jamais reçu et je n'en recevrai jamais parce qu'en fait il y en a pas et enfin il n'y a même pas moyen d'en avoir sauf d'être sous les matelas tu n'es pas courant ouais sauf si ma mère cache des caisses de diamants sous les matelas ce que je doute mais non 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 il n'y a pas de non il n'y a rien du tout les gars il y en a plusieurs qui me posaient cette question là et parce qu'il y a des gens qui pensaient que mais en fait il n'y a rien du tout quels sont vos objectifs à moyen court terme on a déjà répondu comment c'est par se faire accompagner par jedi rejoindre le le discord acheteur nft vous gagnez combien par mois avec vos activités activités c'est à dire professionnel pur et dur moi je 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 suis entre je suis à entre quatre et six mille euros par mois et ça dépend vraiment de des mois parce que j'ai des activités de freelance et et je parle pas de la crypto mais la crypto n'est pas un revenu ça dépend ça dépend comment tu vas oui ça dépend parce que tu peux aussi aujourd'hui avec l'edify en fait te dire en fait je vais staker un million d'euros je vais prendre un 20% par an donc 200 mille euros par an et en fait le considère un revenu passif et c'est bien un revenu passif mais mais c'est pas c'est pas le cas pour moi toi tu veux répondre à ça ou pas tu peux le pas je j'ai pas de chiffre moi j'ai un chiffre annuel que je me verse et où que je vais me verser d'ailleurs bientôt à part ça mais c'est non je sais pas je résonne en tout cas depuis un an je résonne pas en depuis dix mois je résonne pas en par mois je résonne est ce que j'arrive à gagner à mettre de le côté de la trésorerie ou est ce que je suis en perte de trésorerie je suis en en hausse de trésorerie donc tout va bien avez vous des passions secrètes autres que la blockchain l'aïti et l'entrepreneuriat des passions secrètes vas-y je t'en prie et puis je répondrai alors moi c'est juste la lecture l'écriture les animaux la moto des trucs passiques pour se distraire moi j'ai pas de passion secrète par contre j'ai des j'ai des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps et que je ne communique pas forcément dessus il se peut que je passe des heures à regarder du contenu sartorial je suis encore vu me perdre deux heures sur une vidéo de contenu sartorial pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est le sartorialisme je sais pas comment on peut le définir mais c'est l'art de de des beaux vêtements de la sape l'art de la sape la sapologie et non c'est l'art du beau vêtement et alors je suis fringué comme un torchon là actuellement et je suis souvent fringué comme un torchon mais j'ai une passion secrète pas une passion c'est ça je veux dire une passion mais en tout est secret pour l'art sartorial et je m'intéresse beaucoup à ce sujet là donc je peux passer des heures à regarder des grands couturiers autour du costume pour hommes principalement sur paris sur londres sur new york sur naples et regarder leurs vidéos dans leur atelier des interviews des histoires des biographies genre de choses et je passe littéralement plusieurs heures par semaine à regarder ce contenu là vas-y je te laisse poser les autres questions il y en a une c'est comment est ce que vous souhaitez faire évoluer farmspot etc c'est intéressant vous allez vous allez voir vous allez voir vous allez voir et puis le nft et tout ce qu'on a dit c'est le début c'est une bride quels sont vos meilleurs investissements facile la crypto voilà je vais faire comme tous les youtubeurs l'investissement en moi c'est les formations qui m'ont perdu ah c'est pas con mais non mais ça c'est je me moque mais moi je on va parler investissement financier oui c'est la crypto c'est les meilleurs investissements et dans la crypto le plus gros retour que j'ai fait c'est avec axi infinity j'ai acheté à moins de 1 euro grâce à françois et je n'ai jamais revendu j'ai juste revendu un faible pourcentage mais jamais revendu et bien françois à 7 dollars allez 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 vous irez vous irez voir le prix d'axi infinity du coup tu parles souvent de mint des nft peux-tu nous dire un peu plus sur le process alors là le procès sera c'est dans le discord de comment minter je vais pas vous expliquer les gars et je vous expliquez par contre comment acheter peut-être je vous mettre je vais essayer de vous trouver une petite vidéo justement pour notre propre nft si par contre vous êtes vraiment perdu vous l'achetez notre nft et que vous trouvez vraiment pas comment faire vous m'envoyez un message je vous trouverai je trouverai enfin je vous expliquerai mais c'est pas sorcier et les sites que tu regardes pour te pour te conseiller pareil on vous en parlera dans discorde si vous deviez recommencer à zéro demain que feriez vous chacun pour gagner de l'argent disons que vous avez 100 euros d'économie et pas zéro crypto on triche pas moi c'est très simple j'irais travailler pour gratuitement pour quelqu'un que j'admire c'est aussi simple que ça d'ailleurs je suis très jaloux enfin pas très jaloux mais je me dis aujourd'hui je me vois mal maintenant là aller faire ça parce que je peux faire d'argent autrement mais des fois je me dis putain quand j'avais 18 ans après j'ai fait mes trucs et je regrette parce que j'ai fait tout mais je me dis j'aurais bien passé un an à essayer tout faire pour bosser pour noah kagan ou pour un autre mec comme ça et juste quitte à être payé au lance pierre m'en fout juste grappiller et du knowledge du process de la motivation du réseau un nom tout ça quoi et ouais et donc faire ça faire ça clairement à quand la force pas de dao bon bah on a parlé de ça tout au début quelles sont vos idées politiques en diverses si elles se facholizent est-ce que ça rejoint la crypto alors vas-y je te laisse alors moi je suis tout à fait nuancé ce plan politique je ne peux pas m'enregistrer à droite m'enregistrer à gauche m'enregistrer au centre je pense que j'essaye d'imaginer des nouveaux paradigmes dans lequel moi je pourrais me développer en tant qu'individu et donc là ça rejoint un petit peu tout ce mouvement de crypto décentralisation etc là dessus j'ai je conseille à tout le monde de lire l'individu souverain ça donne pas mal de clés pour imaginer le monde dans lequel on va vivre selon lui selon eux et je je n'ai pas de réponse à donner là dessus je ma pensée politique elle est en en formation j'en suis qu'au tout début et je me rends compte à quel point c'est des sujets complexes ouais et que en plus ce qu'on en perçoit notamment à travers les médias ou en travers à travers les sorties d'un ou d'un autre c'est très difficile d'aborder la politique dans son ensemble c'est à dire que la politique c'est d'abord un appareil d'état une administration des services rendus aux citoyens un pouvoir militaire de justice donc c'est c'est des sujets qui sont très 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 compliqué très 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 réparti répandu et c'est très compliqué pour moi de d'arriver avec une solution telle quelle sur les sujets alors j'essaye plutôt de me concentrer sur moi et de me développer en tant qu'individu souverain et d'imaginer un monde dans lequel je serai un individu 100% souverain pour ensuite me positionner politiquement sur le terrain mais ce que je vis c'est plutôt la liberté donc je pense qu'une manière générale je pense que c'est ça peut se ça peut se ressentir à travers le podcast plutôt libéral pour ne pas dire pour ne pas dire libertarien donc donc voilà et quand j'ai 18 ans j'étais un gros communiste comme je l'ai annoncé par rapport au sujet de l'héritage donc je fais mon petit bonhomme de chemin et je me rends compte que c'est de plus en plus compliqué et donc voilà j'essaie d'abord de penser à mon échelle d'individu si je peux juste résumer via une phrase de Nassim Taleb que j'adore c'est j'allais dire il me la pique c'est communiste au niveau de la famille socialiste au niveau des amis démocrate au niveau de la de la région de la région du local du niveau de pouvoir le plus proche de toi et par contre républicain c'est à dire plutôt très liberté accès liberté au niveau de l'état c'est à dire l'état a le moins de pouvoir possible sur moi par contre au niveau de mes proches me sens le plus responsable possible et donc j'ai beaucoup d'obligations et de devoirs et je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses moi je trouve que par contre le petit disclaimer c'est vrai que moi aussi je m'éduque que je que je que je je me m'allure enfin je j'essaie d'en apprendre de plus en plus essayer de d'affiner aussi mon oeil et de et d'essayer moi d'être de plus en plus précis dans mes dans mes croyances et dans mes convictions mais je économiquement c'est assez évident je veux dire t'es pas dans la crypto voilà enfin je veux dire c'est assez évident en fait économiquement ce que tu as dit par rapport à Nassim Taleb c'est ce que je suis par contre je dé enfin je fais gaffe à ce que je disais je j'ai commencé à une à avoir des urticaires quand j'ai découvert tout le mouvement walk et et du coup je suis pure anti walk de façon très très poussée et et alors qu'est-ce que vous mettez dans le walk vous irez regarder vous verrez ce que c'est et fait de gaffe parce qu'on peut pas des fois on met un peu tout dedans et en fait il ya plus de nuances aussi dans ce concept là et et voilà et après par contre j'ai des vraies questions que moi je me pose et que et que d'ailleurs je j'ai commandé ton bouquin je vais le lire qui sont sur les questions de la racine et des croyances de l'homme et j'ai déjà une discussion avec toi tu sais pas si tu te souviens sur l'histoire de qu'est ce que tu fais quand t'as pas de religion quand t'as pas de famille quand t'as pas de culture forte liée à un endroit ou à des coutumes qu'est ce que tu fais qui es tu t'es défini par quoi et et du coup je me pose ces questions là très souvent parce que c'est un peu mon cas j'ai pas de religion spécifique j'ai pas une famille qui est marquée qui est marquée j'ai pas de j'ai pas d'attachement culturel spécifique du coup qui sujet et ça c'est des questions qu'on me pose et donc voilà donc c'est c'est en perpétuel avancement donc je suis pas facho les gars je sais que des fois je rigole là dessus je suis pas du tout facho par contre j'aime pas du tout les walk et il ya des il ya des principes sur lesquels on a en fait c'était individualisme et ce truc de personne ne peut rien dire je fais ce que je veux et a été poussé un peu trop loin et du coup ça devient ridicule en fait je trouve juste qu'il ya des situations il ya certains groupes d'individus qui se ridiculisent par eux mêmes et ça ça m'énerve quelle serait votre vie rêvée je sais pas ma vie rêvée c'est moi je dirais que ma vie rêvée c'est déjà une vie où je peux faire ce que je qu'est ce que tu allais dire tu rigoles c'est pas pour la question d'avant ma vie rêvée c'est déjà une vie où je peux faire ce que je veux où je n'ai pas de contrainte de temps ni d'argent ça c'est un premier élément et ensuite ce serait quand même et de jeu localisation aussi donc ce serait d'être libre en termes de temps d'argent et de mouvement et l'idée et ensuite c'est c'est voir grandir un enfant je trouve que c'est quelque chose que plus le temps passe plus je me ça me ça me marque donc j'aimerais vraiment essayer d'être un bon père et d'avoir et de réussir à à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre la relève et et casser le game comme on dit je sais pas quoi dire genre de question son père exactement et toi du coup ouais j'ai pas envie de répondre ok skip 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 alors qu'est ce que vous pensez du mariage on parle de l'institution du concept je sais pas je veux on skip on skip je sais pas qu'est ce qui compte le plus à vos yeux savoir se regarder en miroir voilà toi c'est quoi ah d'accord qu'est ce qui compte le plus à vos yeux c'est pas qui compte le plus à vos yeux moi je l'ai vu comme ça non c'est qu'est ce qui compte ah qu'est ce qui compte le plus à vos yeux ah qu'est ce qui compte le plus à vos yeux c'est un dire direct là non il y en a une moi qui que j'ai qui me qui me qui m'importe et surtout chez les gens c'est l'alignement entre ce qu'ils pensent ce qu'ils font et ce qu'ils disent et d'essayer d'être aligné le plus possible et moi je ne le suis pas des fois et et ça m'énerve et je pense que c'est c'est très c'est très honorable pour un homme grand tâche de dire de penser quelque chose de le de le dire et de le faire et d'être aligné là dessus et de ne pas penser autre chose que ce qu'il dit ou ce qu'il fait et inversement donc c'est l'alignement entre entre ces trois éléments là tu vois ça fait un pas et qu'on fait le podcast parce que mon appareil vidéo c'est éteint il n'y a plus de batterie alors qu'est ce qui vous différencie qu'est ce qui vous il nous reste quelques questions là les gars trois quatre questions qu'est ce qui vous différencie des autres je sais pas s'il parle en tant que farm spot ou en tant qu'individu en tant que individu j'ai envie de dire les premières choses qui me mettent en tête comme ça c'est la volonté de savoir mon intransigeant sur certains sujets qui des fois me ridiculise mais aussi parfois me fait sortir du lot l'honneur que je porte à faire les choses et à les faire bien et du coup ça rejoint la question avant savoir se regarder dans le miroir je pense qu'on a tous les deux des parcours de vie qui sont quand même assez originaux que ce soit le parcours scolaire ensuite les premiers rapports avec le monde du travail les personnes qui nous ont influencé autour de nous les rencontres qu'on a pu faire qui ont changé nos vies l'argent qu'on a pu éventuellement gagner ou imaginer gagner qui qui a vraiment changé une vision du monde et qui a je pense dans mon cas et dans le tien aussi casser cette vision enfin ce 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 plafond de verre qu'on peut éventuellement avoir quand on est dans une famille dans un dans un endroit dans le monde la belgique où il n'y a pas des énormes fortunes comme à san francisco qui se crée le jour au lendemain je pense que nous on a réussi et on a encore beaucoup de moi j'ai encore beaucoup de chemin à faire là dessus à casser les premiers plafonds de verre je pense que maintenant enfin quand on apprend que certaines personnes autour de nous sont des centaines de millions sur leur compte en banque ou sont milliardaires et qu'ils ont un parcours de vie qui est comparable ou en tout cas sur lequel on peut c'est à dire que la barrière de l'impossible disparaît au fur et à mesure du temps exactement et aussi pour finir capacité à faire scission je sais pas si c'est une bonne façon de se définir mais je je pense que je suis capable de de scinder les éléments négatifs dans ma vie et et des fois je prends un malin plaisir à le faire voilà toi qu'est ce qui te différencie les autres moi que toi tu as préparé mec parce que moi je trouve très banal et j'ai pas de je sais pas par je peux passer le truc classique mais la curiosité tu vois de pas de toujours avoir envie mais 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 la curiosité dans le sens de de pouvoir me retrouver dans un état d'excitation et de d'envie de creuser un sujet de façon permanente peu importe le sujet pouvoir t'enthousiasmer c'est ça exactement exactement enthousiasme je me moi pour moi je typiquement je suis le genre de alors je vous donne l'image que j'aimerais garder de moi c'est que quand mon fils il viendra et qui me dira papa papa regarde à l'école il y a ça qui est nouveau tout le monde fait ça machin truc que je puisse être waouh vas-y explique moi et qu'en fait il m'explique et que je me qu'en fait je m'excite encore plus que lui sur le sur le truc tu vois ce que je veux dire ou pas et ça j'ai envie ça je trouve que c'est très fort et j'ai envie de le garder et quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose bah écoute ça je pense que c'est une des meilleures questions qu'on pouvait avoir mais j'ai pas répondu personnellement j'ai pas l'idée c'est là je pense que tout il a ouais voilà vous comptez venir à bruxelles un de ces quatre bah oui on y va régulièrement c'est pas régulièrement mais de temps en temps alors celle là je l'adore parce que je pense qu'il y a pas quelque chose à dire jedi quand tu pars on a l'impression que tu as déjà bien gagné ta vie ça vient d'où crypto ou autre qu'est ce que tu as à répondre à ça j'ai gagné au loto les gars je vais pas vous le dire non 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 il n'y a pas de alors c'est très drôle parce que je sais pas pourquoi on pense de ça de moi alors contexte on a déjà fait la réflexion sur le podcast qu'on donnait tous les deux cette impression là mais j'ai l'impression que toi on te fait souvent la réflexion même des gens qui nous contactent par e-mail etc j'ai l'impression qu'il y a je sais pas d'où ça vient cette espèce de croyance non il y a quelque chose j'ai quelques idées mais j'aimerais bien savoir comment ça va je pense que les gens font le mélange en tout cas la personne qui a posé la question je sais pas si c'est le cas fait le mélange entre gagner sa vie et ça veut dire quoi et être sûr de soi peut-être et que du coup quand il rencontre quelqu'un de plutôt jeune, moins de 30 ans qui est très sûr de lui, peut-être même trop en fait il lit peut-être ça au fait qu'en fait il la méquitte et il pense tout savoir je sais pas si c'est, tu vois ce que je veux dire ou pas ? je sais pas si tu vois ce que je veux dire je pense que t'arrives à t'arrives à exprimer parfois des avis ou des opinions qui sont pas forcément nuancés sur certains sujets mais enfin sur le podcast je parle ou peut-être que les gens ont cette intuition là moi en te connaissant en privé j'ai pas l'impression que t'es comme ça c'est pour ça que ces genres de questions m'étonnent mais en même temps m'interloquent enfin ça me il y a une dissonance entre ce que moi je sais et je vois en privé et ce que les gens ce à quoi les gens t'associent via le podcast après c'est vrai pour beaucoup de personnes que vous écoutez oui c'est ça et donc moi la question que je me enfin le truc que j'ai envie de répondre c'est mais les gars si vous voyez un branquignol parler autour à côté d'une piscine et vous dire qu'il a qu'il a la formule en trois étapes pour vous aider à devenir riche vous n'allez pas vous dire putain ce gars là il est riche il a mes kits enfin tu vois genre qu'est-ce que c'est que cette façon de et puis je trouve ça vexant quand on m'a fait la réflexion pour nous deux je me suis dit putain d'un côté c'est un peu vexant parce que un on l'a pas encore mes kits deux quand je regarde les gens que j'aime ou que j'admire la première chose qui me vient en tête c'est pas de dire ah putain ces gens là ils ont l'air riches alors ça c'est tu dis ces gens là ont l'air passionnés en avance ils savent des trucs qu'on sait pas tu vois ils ont du savoir à partager et pas putain lui il pèse tu vois genre les gens qui pèsent en général c'est pas des gens qui sont très intéressants enfin quand c'est la seule chose ou alors tu sais pas qu'ils pèsent ou alors tu sais pas qu'ils pèsent tu t'y attendais pas on a des exemples on en parlait vraiment c'est des gens genre tu as des intuitions mais tu te dis mais en tout cas c'est pas là dessus que tu vas poser la plupart de ton de ta réflexion c'est sur autre chose quoi exactement donc non 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 j'ai pas bien gagné ma vie encore une fois les pas d'héritage j'ai rien du tout il n'y a rien de tout ça et donc non mais par contre je fais tout pour quoi que pensez-vous de Voxys ? je sais même pas ce que c'est Voxys c'est un projet NFT mais je connais pas ouais bon on va pas tu rejoins dans la communauté tu nous pitches un peu Voxys avec des détails on te dira ce qu'on en pense vous voyez où dans 10 ans ? alors compliqué déjà nous on réfléchit au mois le mois enfin non je rigole non mais c'est vrai je pense que d'ici 10 ans c'est pas très faux d'ici 10 ans c'est pas que c'est à fait faux d'ici 10 ans on aura j'espère que je vais dire ce que j'espère j'espère que j'aurai fait une boîte qui m'aura passionné et qui m'aura rendu riche et quand je dis faire une boîte c'est dire faire un projet et ça peut être faire une collection d'NFT ça peut être faire une crypto ça peut être participer une DAO ça peut être ouvrir mon centre de Tiny House etc j'en sais rien je m'en fiche tant que c'est un projet qui me passionne j'espère que je pourrais dire qu'une partie de ma fortune ne vient pas juste du luck d'avoir investi tôt en crypto et d'avoir eu les bons mécanismes et les bons réflexes pour pouvoir faire grandir ma fortune j'espère que ça viendra aussi d'un truc rationnel concret qui émanera de ma créativité personnelle ça c'est un j'espère que j'aurai des enfants qui seront en bonne santé et que j'aurai une femme que j'aime et qui m'aimera en retour et j'espère comme a dit Jedi tout à l'heure liberté de mouvement de pensée d'aller et venir et financière du coup je pense que ça c'est déjà bien puis ouais la santé le sport tout ça il faut mais c'est plus des des trucs qu'on doit faire au quotidien pour se maintenir mais j'ai l'impression en fait que aussi on a tendance à à surestimer ce qu'on est capable de faire sur le court terme et à sous-estimer ce qu'on est capable de faire sur 10 ans donc je me réjouis de voir où j'en serai dans 10 ans quand je vois déjà le chemin qu'on a fait depuis 5 ans tous les deux c'est ça le truc c'est qu'en fait moi depuis cette question là je me la pose souvent depuis en fait que je suis à 2 c'est je me vois où dans 5 et en 10 ans et à chaque fois que j'ai essayé d'anticiper où je serai à l'instant T et dans quelle situation je serai je me suis toujours loupé c'est à dire c'est un peu frustré ouais et en fait tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui c'était pas du tout prévisible genre c'était pas je pouvais pas prévoir ce genre de choses et ça c'est quelque chose pour le coup qui me fascine dans la vie et qui du coup me fait garder espoir sur plein de choses c'est que tout ce que j'ai essayé de prévoir n'est jamais arrivé n'a jamais arrivé par contre tous les trucs que je trouve moins ouf ou trop bien qui me sont arrivés et qui m'ont vraiment permis d'être épanoui dans les actions que je fais au jour le jour c'est toujours des choses que j'ai pas prévues c'est des propositions que j'ai pas prévues c'est des rencontres que j'ai pas prévues c'est des amis que je me suis fait que j'aurais jamais pu imaginer me faire c'est tout ça en fait donc en fait je peux pas prévoir parce que je sais que dans tous les cas jusqu'à aujourd'hui empiriquement ça s'est jamais même passé comme ça donc si j'essaie de prévoir dans 10 ans en fait ça va pas ça va pas ça va pas arriver quoi par contre j'espère que dans les 10 ans qui suivent il y aura toujours des imprévus et des choses qui m'arriveront que je prouverai qui n'étaient pas prévues et que par contre c'est ça qui m'a fait un effet tremplin et donc j'espère qu'il y a de l'imprévu et que ça soit pas trop linéaire et trop banal quoi et après tout ce que t'as dit est vrai aussi c'est à dire que je m'aligne sur tout ce que t'as dit mais ouais donc voilà on est good on est good c'était le premier FAQ la deuxième FAQ aura lieu à l'épisode numéro 100 et j'annonce qu'à l'épisode numéro 100 nous ferons une grande fête avec les 10 000 non les 100 000 listeners de FarmSpot ça sera ça ferait à l'aréna à Paris et il y aura un chanteur connu vous verrez ce jour là et d'ailleurs n'oubliez pas le NFT dans la description le concours pour payer l'aréna pour payer l'aréna on a pour un NFT et dans les commentaires n'hésitez pas aussi à nous dire qu'est-ce que vous avez pensé de l'FAQ est-ce qu'on a été assez précis pas assez précis est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont satisfait ou pas et voilà on se voit bientôt et puis c'est de 50 quand même et bravo bravo à nous bravo à nous non mais vraiment c'est pas une déconnade c'est-à-dire bravo quoi 50 épisodes tu sais qu'on a fait plus que 1% des podcasteurs dans le monde tu avais cette date en plus on fait partie des 1% qui ont fait 50 épisodes tu veux dire ouais ouais c'est ça qui ont fait plus de X épisodes ok oui non on fait pas on n'est pas dans le top 1% mais on est dans le top 1% vivant enfin on fait partie des gens vivants c'est ce que je veux dire enfin soit t'as compris allez t'as compris à la prochaine fois ciao n'hésitez pas à liker partager et compagnie évidemment la petite étoile sur Spotify et le lien pour le coup du concours se trouvera dans la description Spotify et aussi dans la description YouTube exact ciao mec ciao ciao